Mes amis, vous êtes à l'écoute de votre radio, ici et maintenant sur 95 d'OFM. Et c'est David Apassik qui est avec vous, comme David, depuis combien d'années ? Depuis 35 ans. Et vous savez, 1980, 2022, et mois de juin, je vous félicite Didier Depleche, fondateur de la radio ici maintenant, et tous les amis fidèles depuis. Alors, une chose, une nouvelle assez importante et intéressante pour vous, pour la France et pour le monde entier, ce que G7, ils ont décidé d'imposer une taxe mondiale, mondiale, minimum 15% sur toutes les compagnies digitales. Par exemple, Google, Amazon, etc. Avant, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Avant de délocaliser ces sociétés n'importe où, en Europe même, ils payaient 2% de taxes, puisqu'il y avait la communauté européenne, ils profitaient de ça. Alors là, ici et maintenant, on est pour ou contre, je ne sais pas quoi, patati patata, parce que de temps en temps, on est contre le pouvoir et tout ça. Heureusement, un ministre français, l'idée c'était de lui, Bruno Le Maire, ministre de la Finance de la France, depuis même des années, lui, depuis 4 ans, qu'il est au pouvoir, lui, c'était ses idées, il est à faire face, parce que vous savez, parmi les hommes politiques que vous avez actuellement en France, Bruno Le Maire, c'est un homme d'État, à mon avis, c'est l'avis de David Abbassi, vous pouvez penser ce que vous voulez chacun, lui, il pense aux intérêts de la France, en même temps qu'il respecte certaines règles internationales. Alors, plusieurs milliards de dollars, il gagnait par an, les réseaux sociaux, soi-disant, ou des compagnies digitales, et il ne payait pas de taxes, ici en France. Alors, le projet, il l'avait présenté depuis toujours, depuis toujours, il l'a défendu, hier, même, jusqu'à très tard le soir, avec le G7, 7 pays forts dans le monde, économie et politique. Et il a réussi à obtenir la vote positive de G7 en faveur d'une taxe mondiale de minimum 15%, c'est-à-dire, minimum, c'est 15%. Après, vous pouvez demander 20, 25%. Minimum, c'est 15%. Qui, il va s'inscrire sur le site social en Belgique, en Irlande, je ne sais pas où, en Pologne, etc. En France, tout ce qu'il gagne, Amazon, Google, YouTube, tout, 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 tous ces trucs digitales, il doit payer minimum 15% de taxes. Ça, c'est très important. C'est une victoire pour le monde entier, grâce à Bruno Le Maire. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, si Donald Trump était aux États-Unis, ça ne passait pas ça, puisque c'était le projet qu'il avait Bruno Le Maire depuis plusieurs années. Donald Trump empêché, mais avec l'arrivée de Joe Biden, Joe Biden, il a facilité cette vote de Jet Set. Et maintenant, le monde entier va profiter de ça. C'est-à-dire, toutes ces compagnies-là, ils travaillent n'importe où dans le monde, ils sont obligés de payer une taxe minimum de 15%. Et ça, c'est très important, mes chers amis. Ça, il faut féliciter notre ministre de Finances, Bruno Le Maire, ce qu'il a fait. Il ne fait pas beaucoup de bruit, puisque dans le gouvernement, vous savez, ce n'est pas comme avant, que chaque ministre, il peut venir chaque jour à la télé, parler, tout ça. Il y a une discipline assez spéciale concernant les ministres, etc. Mais heureusement, ça, c'est un travail que lui, il a fait. Il a gagné le coup en faveur de l'économie française et de l'économie mondiale. Il faut le féliciter, voilà. C'est-à-dire, de maintenant... En plus, ce qui est très important, il est pour planter cette idée-là dans cet accord, qui est minimum 15%. Ça ne peut pas être 15, 10, non, mais ça peut être 18, 19, 20, 25. Ça peut augmenter, mais pas moins. Et ça, ça a été voté par le G7. Après, on va voir avec la communauté européenne, vie ou non, mais ça, c'est déjà voté. Et ça va mettre en place à cause du problème de la COVID-19. Tout ce qu'on a parlé, tout ce que vous savez, l'économie est en faillite dans le monde entier. Alors ça, ça peut aider, puisque vous savez, presque 25% de taxes que la France pouvait encaisser, elle était en train de partir. Elle partait de la France. Elle ne touchait rien du tout. Puisqu'avec les communautés européennes, il y a certains pays que les taxes et je ne sais pas quoi, c'est moins par rapport à la France, etc. Et ces sociétés-là, ils enregistraient leur siège social dans les pays qu'ils ne payent pas beaucoup d'impôts. Mais avec ça, ils sont obligés de payer minimum 15%. Voilà, mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 95 d'OFM Radio ici et maintenant. Beaucoup de choses à dire, je suis sûr et certain, mais comme d'habitude, vous avez la parole. On est là pour vous écouter, mes chers amis. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin Mais pour l'instant c'est ici et maintenant Pour l'instant ça passe ici et maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada